Générique 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 Bonsoir, nous sommes ensemble pour deux heures de direct, deux heures volées à la nuit pour parler de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs, de vos espoirs. La ligne est ouverte au 39 21, vous y serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également y participer par mail sur le site europe1.fr ou en nous faisant parvenir vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de commencer votre message par le mot nuit et ce, vous pouvez intervenir pendant les deux heures du direct. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Alors dimanche ce soir, je serai en direct avec Nicole Prieur qui est psychanalyste et thérapeute familiale de formation philosophique également. Et donc nous serons en direct pour parler d'une thématique autour de la famille. Donc bien sûr vous êtes les bienvenus pour témoigner si vous souhaitez lui poser vos questions. Donc si à chaque réunion de famille vous craignez que l'ambiance ne devienne explosive, si vous avez toujours eu le sentiment que vos parents préféraient votre frère ou votre soeur, au contraire vous êtes le ou la préféré de vos parents, mais ce qui vous vaut d'être rejeté par vos frères et soeurs. Un de vos enfants, aujourd'hui adulte, vous a tourné le dos et vous ne comprenez pas pourquoi il a cette attitude vis-à-vis de vous. Dans votre famille, on vous a collé une étiquette de paresseux, de colérique, d'égoïste dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser, même aujourd'hui adulte. Vous vivez dans une famille recomposée et les enfants de votre conjoint vous rejettent. Vous ne supportez pas le nouveau compagnon de votre mère ou la nouvelle épouse de votre père. Vous pouvez dimanche appeler le 39 21, nous serons en direct pour témoigner. Vous pouvez déjà le faire par avance par mail sur le site europe1.fr, donc dès ce soir ou dans le week-end, vous pouvez envoyer votre mail. Et comme ça, ça nous permettra de vous rappeler pour l'émission. Si vous vous êtes senti lésé au cours d'un héritage et vous avez du coup décidé de couper les ponts avec vos frères et soeurs, ou au contraire, le décès de vos parents vous a rapproché d'un frère ou d'une soeur, vous pouvez nous faire part de votre histoire par mail sur le site europe1.fr, libre antenne. Et bien sûr, si vous êtes reconnus dans un de ces cas de figure, appelez dimanche, nous serons en direct entre 23h et 1h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais d'abord remercier Paul pour son accueil, c'est quelqu'un de toujours à l'écoute et c'est très agréable. Merci, merci beaucoup pour lui, c'est vrai. Il est à l'écoute et très chaleureux. Donc moi je vous appelais parce qu'en fait je suis très impliquée dans une association de parents d'élèves. Oui. Et en fait je commence à me poser des questions sur le fait de si je m'implique trop, pas assez, comment je dois réagir par rapport à une situation. En fait pour résumer rapidement, on a organisé une soirée pour récolter des fonds pour l'école, donc une soirée d'enceinte avec un repas. D'accord, oui. La préparation, donc tout le travail en amont, c'est-à-dire aller voir des partenaires pour avoir des fonds pour financer l'organisation, la préparation de la salle, de tout ce qui s'ensuit sur la journée. La soirée, le service s'est très bien passé, c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps mais ça m'a plu et j'aimais ça. Et puis il y a eu un petit couac en fait à la fin du service entre le traiteur et les responsables de l'association. Oui. C'est-à-dire que c'est un truc tout bête mais le traiteur est parti avec les restes. Et en fait c'était juste un problème de communication, c'est-à-dire que le président n'a pas été dire au traiteur qu'il souhaitait garder les restes. Oui, qui avait été payé d'ailleurs. Qui avait été payé avec le nombre des réservations. Mais le traiteur ne sachant pas si on avait un moyen de les conserver, c'est-à-dire pour éviter les problèmes d'hygiène. Oui, bien sûr. Qui pourrait s'en suivre si on n'avait pas eu ce qu'il fallait. Oui, je comprends. Il les a emmenés. Oui. Sauf que moi connaissant très bien le traiteur puisqu'ayant eu besoin de ses services pour des fins privées, je savais sa façon de travailler et que ce n'était pas son genre. Et en gros, sur le coup, le bureau, les bénévoles et tout, c'était un peu oui, il est parti avec les restes, ça ne se fait pas. Ils ne m'ont pas dit c'est un voleur mais en gros ça voulait dire ça. Et moi sur le coup j'ai dit mais non, ce n'est pas ça, c'est un problème de communication, il fallait lui dire et tout. Non, non, ça se devine, il ne fallait pas qu'il parte avec et tout. Donc j'ai en gros voulu faire mon petit chevalier blanc à moi toute seule et dès le lendemain matin, habitant la même commune que le traiteur, je suis allée le voir en lui expliquant la situation. Il dit mais non, il ne fallait pas qu'il le prenne comme ça. En général, les associations viennent me dire quand ils veulent que je laisse les restes et dans ces cas-là, je les laisse. Si on ne me dit rien, je les remets pour les problèmes d'hygiène de la DSV ainsi de suite. Et oui, ils ont beaucoup de contraintes maintenant. Et en fait, moi, c'est vrai que de la part du traiteur, il m'a remis les restes dans une boîte, j'ai été remmener les restes parce qu'on restait le lendemain pour nettoyer la salle et tout. Donc j'ai remmené les restes. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, la personne a été payée le traiteur et puis en gros, j'ai l'impression d'être passée pour l'emmerdeuse de service qu'a fait les histoires. Mais auprès de qui vous êtes passée pour l'emmerdeuse de service ? Et auprès du traiteur et auprès du bureau en fait. Non, vous avez au contraire voulu arranger les choses. Vous pensez réellement qu'on vous a collé cette étiquette-là ? Oui, je ne sais pas. Oui, mais c'est parce que vous étiez très impliquée. Vous vous êtes beaucoup impliquée dans l'organisation de cette soirée. Et donc quand vous avez vu que les gens s'embrouillaient, vous avez voulu au contraire bien faire et pacifier les choses ? Oui, sauf qu'après, il y a eu plein de petits détails. Par exemple, j'ai une amie, on est toutes les deux dans le bureau, son surnom c'est ma chaussette et je lui fais une petite dédicace en passant. Pourquoi ma chaussette ? Ça vient d'où ce surnom ? Ah, c'est parce qu'on n'est jamais l'une sans l'autre. D'accord, oui, c'est vrai. Enfin, on en perd souvent une, il y en a toujours une qui disparaît. Non, celle-là, je suis sûre de ne pas la perdre. Et bref, il y a eu un truc, c'est qu'ils ont fait une photo de tous les bénévoles et moi et ma chaussette, on n'est pas sur la photo. Donc moi, j'ai mon grand garçon, je vous ai déjà appelé pour mon grand garçon, ça fait 4 ans que je vous écoute et j'ai déjà téléphoné 3 fois. D'accord, oui. Et lui, il m'a dit, mais maman, pourquoi toi et chaussette, vous n'êtes pas sur la photo ? Alors, il me dit, s'ils ne sont pas venus nous chercher. Vous pensez qu'ils vous en tiennent rigueur de ça ? Parce qu'ils vous rendent responsable, c'était vous qui vous occupiez du traiteur ? Ah ben oui, c'est moi qui ai été négocié le tarif, c'est moi qui ai donné les noms de parts. Moi, je trouve que, enfin, autant lever, s'il y a un quiproquo, le lever avec les... Justement, c'est pour ça que je vous ai appelé ce soir, parce qu'on a une réunion de bilan, justement, qui aurait dû avoir lieu mardi. Oui. Mais étant en Normandie, on était gênés par la neige. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Donc, du coup, c'est reporté à mardi prochain, donc je ne sais pas encore comment réagir. Moi, j'ai envie de garder ça pour moi, et puis bon, on oublie, on passe à autre chose. Chaussette, elle a à dire qu'ils ont au moins à me présenter des excuses sur le fait que je me suis quand même beaucoup investie, rien que pour la tournée des commerçants, j'y ai quand même passé trois après-midi plus une journée, ce qui a entraîné les frais de route, la garde pour ma fille, la cantine pour le deuxième, ainsi de suite. Oui, vous avez vraiment donné beaucoup de vous-même dans cette histoire. Et même de la part du président, je n'ai pas eu un merci franc et en face, quoi, en face à face, c'est parmètre. Et là, le clou du spectacle, c'est que moi, lundi matin, il fallait retourner à la salle pour faire l'état des lieux. Et quand je suis arrivée, j'avais dit que je ne pouvais pas être avant 9h, je suis arrivée à 9h moins 10. Et là, je vois le président sortir de la salle, je dis, ben, on y va ? Il me dit, ben, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas montée jusqu'à, je ne dirais pas le lieu, je ne suis pas montée jusque-là, je n'ai pas fait tant de kilomètres pour rien. Il me dit, ben, si. Je dis, ben, tu aurais pu me passer un coup de téléphone. Oui, oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui devait venir, il n'est pas venu. Moi, j'ai fait tout tout seul. Je dis, oui, mais moi, quand j'ai un engagement, en général, je le tiens. Mais il faut peut-être quand même lever un peu l'ambiguïté, parce que si vous gardez tout sur le cœur, vous allez avoir un peu de rancœur, de ressentiment. Mais peut-être pas, ce n'est pas en tapant du poing sur la table, mais en disant, bon, écoutez, il y a eu, il y a un souci là depuis, vous leur posez carrément la question et dire, bon. Je me demande si j'ai encore ma place dans l'association. Bon, ce serait dommage, écoutez, après, vous êtes impliquée comme vous vous êtes impliquée. Et parce qu'ici... J'ai l'impression que, ben, ceux qui en font moins, ils sont moins embêtés, en fait. Ah, mais souvent, bien sûr. Quand on... Mais ça, c'est connu, oui. Quelqu'un qui va au bout des choses et qui, quand il dit un engagement, le fait. Et puis, ben, je me rends compte que, ben, si j'en avais pas fait autant, je me serais peut-être moins fait taper sur les doigts et je m'en montrerai pas les doigts à l'heure actuelle, quoi. Ben, évidemment, c'est toujours ceux qui en font le plus, qui ont plus les mains dans le cambouis, qui sont sujets aux critiques. Ceux qui ne font rien. Regardez, en ce moment, les politiques préférées des Français sont ceux qui ne sont plus au pouvoir. Ben, oui. C'est très révélateur. On aime bien les gens de loin, quoi, quand ils ne sont plus en activité. Mais dès que vous faites, dès que vous êtes dans l'action, vous prenez le risque d'être critiqué, évidemment. Alors que, dans les faits, ça a bien arrangé tout le monde. Ça a bien arrangé tout le monde que vous vous occupiez de tout. La question que j'ai récupérée auprès des commerçants, oui, c'est quand même 600 euros qui sont rentrés. Bien sûr. Donc, moi, si vous voulez, je serais assez... On était deux, mais quand même, quoi... Ça a bien marché, cette soirée. C'est un succès. Ah ben, oui. Vous avez récolté de l'argent. Entre guillemets, c'est aussi moi qui ai influé. Parce qu'en fait, avant, j'étais dans une autre APE. Parce qu'entre-temps, j'ai un fils qui a changé d'école. Et dans l'autre APE, j'étais secrétaire trésorière. Et la présidente, on s'entendait super bien. Et elle, elle m'a dit, il ne te mérite pas. Il ne se rend pas compte du boulot que tu fais. Il ne te mérite pas. Fais-en moins. Il se rend compte du boulot que tu fasses. Elle a raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que... Puisqu'en même temps, il y a... Vous aimez, vous êtes... On sent que vous êtes quelqu'un de très dynamique et qui a besoin d'agir, enfin. Oui, parce que bon, c'est vrai que j'ai choisi de prendre un congé parental. Mais comme j'avais dit à mon mari, je n'ai pas pris un congé parental juste pour faire le ménage, la bouffe, le linge. Il me fallait une vie associative pour avoir justement un lien social. Parce que j'adore mes trois petits bouts. mais n'empêche que... Oui, vous avez besoin de liens, vous avez de contacts et vous avez beaucoup d'énergie. Oui, un petit peu, oui. Donc, il ne s'agit pas... J'ai même mon mari qui me dit oui, tu as plus d'énergie pour faire les choses pour l'APE, pour la maison. Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est plus stimulant. Voilà. Il y a un côté plus stimulant. Et puis comme vous dites, vous êtes au contact avec d'autres. Enfin, il y a un côté motivant. Et là, c'est vrai que moi, la réflexion de mon mari sur le fait que je ne sois pas sur la photo avec ma chaussette, c'est oui, tu voulais être sur la photo. Ça vous fait rire. Non, mais c'est votre chaussette qui me fait rire. Oui, c'est votre chaussette. Précisons que c'est votre collègue pour ceux qui nous rejoindraient en route. Voilà, une très bonne amie. Bon, écoutez... Non, mais je comprends la réaction. C'est un peu... Oui, c'est un peu blessant. C'est un peu décevant. Vous pensez que c'est volontaire de leur part ? Je ne sais pas. Parce que, bizarrement, il n'y a que nous deux qui n'y sont pas, quoi. Et au niveau des heures où elle a été prise, la photo, par rapport à la présence de certaines personnes, ils ne peuvent pas dire que c'était un moment où on était partis faire une course ou quoi, parce que c'était en plein pendant la soirée. C'était pendant le service. Donc, on était toutes les deux... Oui, ils auraient pu... C'est vrai, par délicatesse et courtoisie, vous attendre... faire un petit appel micro tous les bénévoles pour une photo, machin. Là, on n'a rien entendu. Mais cela dit, c'est révélateur. C'est-à-dire que vous, vous étiez particulièrement occupée et vous n'aviez même pas le temps d'être sur la photo. Mais je crois qu'après, bon, il ne faut pas... A priori, c'était au moment où nous, on commençait à débarrasser quelques tables. Sauf que, bizarrement, tout le monde était au près, sauf nous. Bon, écoutez, vous n'allez pas... à une autre amie à côté, elle me disait, non, non, si j'avais vu... Moi, je ne me suis pas rendue compte que tu n'étais pas sur la photo. Tant pis. Sinon, je serais venue vous chercher. Tant pis pour la photo. Vous n'allez pas faire un esclandre là-dessus. Non, je ne vais pas faire un esclandre pour la photo, mais c'est plein de petits trucs parce qu'en fait, moi et ma chaussette, moi, je me suis occupée du traiteur et elle s'est occupée de l'animateur. Et au final, les gens ont été super contents d'animation et super contents du repas. Bon, faites-en un petit peu moins la prochaine fois. Ils apprécieront mieux. La prochaine fois, je ne peux pas assister parce que j'ai l'autre APE de mon autre fils. Très bien. Donc, on se partage. Faites-en un petit peu moins et comme ça, ils apprécieront la fois suivante quand, à nouveau, ils vous demanderont quand ils viendront. Oui, oui, oui. Il faut savoir un peu. Si vous prenez tout en charge, que vous êtes toujours partante pour tout faire, ça arrange. Évidemment, dans les faits, ça arrange tout le monde. C'est comme quand on doit organiser une soirée d'anniversaire ou des vacances. Bon, il y en a toujours un dans la bande qui est un peu chef de bande, leader, qui veut organiser. Alors, parfois, au risque, au risque, et du coup, dans les faits, ça arrange tout le monde qu'il y en ait un qui soit un peu la locomotive. Mais, forcément, il y a des tempéraments différents. Il y en a qui traînent un peu les pieds. Alors, parfois, ça les agace. Il y en a qui critiquent parce que, forcément, c'est facile de critiquer. Moi, j'aurais fait autrement. Mais, dans les faits, ils ne le font pas. Donc, laissez qu'on apprécie plus votre côté comme ça, un peu bout en train et qui est plein d'énergie. Mais, la prochaine fois, c'est très bien. Vous n'êtes pas disponible. Ça va être d'autres qui vont s'en charger. Ils apprécieront plus quand vous prendrez les choses en main. Mais, ça ne vaut pas. Ça serait dommage. Il n'y a pas lieu de faire un esclande parce que, finalement, ce n'est pas si grave. Bon, la soirée, elle est réussie. Non, ce n'est pas grave en soi. En attendant, c'est vrai que, bon, moi, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont dit mais le président, il n'a pas la niaque de président. Tu n'as qu'à prendre la présidence. Moi, autant j'aime mon rôle de secrétaire de ce que je fais dans l'association, autant je ne me sens pas les épaules pour prendre une présidence. Alors, faites ce qui vous plaisir. Il faut que vous vous fassiez plaisir. Vous avez dit, vous, vous aimez bien. Voilà, ça vous plaît. dans une situation qui, finalement, ne serait pas agréable, pas confortable pour vous. Surtout, quoi, c'est mon mari qui commence à dire l'année prochaine, tu ne te remets pas dans le bureau. T'en fais trop, il ne se rende pas compte. Il faut que le président il vire, machin. Bah, ouais, mais bon, en attendant, personne n'en veut de la place du président. Donc, il est bien obligé de rester. Et puis, en même temps, il y a tellement peu de bénévoles à s'investir dans les APE d'école que le si peu qu'on a, on les garde, quoi. Bon, en tout cas, il y a Roxane qui dit « Oui, et là, c'est souvent comme ça. Continuez pour votre plaisir ou stoppez tout si vraiment vous en avez marre et que vous pouvez, après tout, direz, vous les laissez entre eux. » Mais si, puisque vous y trouvez du plaisir, continuez. Mais ça ne vaut pas le coup, comme elle dit, de vous rendre malade pour ça parce que, dans les faits, la soirée, elle a été réussie. Bon, il y a toujours un petit couac. Et franchement, ce n'est pas comme si le traiteur, il n'y en avait pas assez. Vous vous retrouviez à être ric-rac et tout. Là, ça aurait embêtant. Bon, il amène les restes. Donc, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez bien qu'il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer le travail fait par d'autres. Bon, voilà. Les rôles sont toujours répartis comme ça. Et c'est vrai que c'est ceux qui font qui prennent le risque d'être critiqués. Les autres, forcément. Ah ben, oui. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui lui arrive rien. Qui ne se trompe pas. Voilà. Donc, bon. C'est votre tempérament. Ça doit être apprécié. Maintenant, il y a toujours des gens qui, eux, sont un peu moins pleins d'énergie, un peu moins avec un esprit d'initiative et qui, du coup, on trouve à redire. Bon, vous savez, dans tous les groupes, c'est comme ça. Oui, parce que... Ne vous mettez pas la râte au courbouillon pour ça. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Et continuez à faire ce qui vous fait plaisir. Mais peut-être en lâchant un peu du laisse. Ou les laissez aussi. Qu'ils se débrouillent parfois un peu par eux-mêmes. Ils verront. Ils seront contents de revenir vous chercher. D'accord ? Voilà. Oui, je pense que je vais voir comment ça va se passer à la Réunion. Voilà. Oui, oui, mais à la Réunion, vous n'hésitez pas à dire écoutez, on s'est démenés, on a fait... Mettez en avant le côté positif des choses. La soirée, elle est réussie. Mettez en avant le côté positif et ne revenez pas sur ce qui fâche parce que franchement... Ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie là-dedans. En fait, c'est ça. C'est que sur le coup, je n'arrive pas à garder qu'on s'est super bien amusées, qu'on a pu jeter... Mais gardez le côté positif. D'accord ? Allez, le traiteur, c'est vraiment un épiphénomène dans cette soirée. Personne n'a été malade, il n'y a pas eu d'indigestion. Donc, ne ressassez pas tout ça. Ça n'en vaut pas la peine. Je pense que je vous rappellerai dimanche parce que le sujet me concerne beaucoup. D'accord. Alors, à dimanche peut-être. À dimanche. Au revoir. Au revoir, Stéphanie. Alors, des messages qui arrivent pour Stéphanie. Il y a quelqu'un qui dit vous savez, je ne connais pas une association quelle qu'elle soit où on n'est pas l'objet de reproches lorsqu'on s'investit beaucoup. C'est triste, mais sommes toutes assez classiques. Tine dit c'est du bénévolat et vous n'avez rien à vous reprocher. Sergio, il dit allez, si vous prennez trop la tête, prenez votre chaussette, allez réchauffer d'autres pieds et laissez-les boulotter les restes. Sergio disait il en restait beaucoup. Au moins, depuis le temps, ils ont dû être mangés parce que sinon, il y aurait vraiment un problème d'indigestion. Allez, on va accueillir Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Caroline. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça fait bizarre de vous avoir en direct. Oui. Parce que ça fait longtemps que je vous écoute et j'ai hésité longtemps à vous appeler mais bon, ça y est. Ça y est, vous êtes jeté à l'eau. À l'eau. Donc, j'appelle de Bretagne et donc, je vous appelle par rapport à... c'est assez compliqué, disons. Oui. Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors, vous êtes marié depuis dix ans, je vais vous aider peut-être avec... Avec une personne qui est d'origine étrangère. Oui. Et votre ex-femme, depuis trois ans, sème un peu la Zizani dans votre couple. Depuis 2010, oui. Disons, ça fait quelques années qu'elle m'a fait un petit chantage. Elle m'a téléphoné plusieurs fois. Oui. Quel genre de chantage ? C'est-à-dire que... Donc, elle m'appelait souvent et bon... Donc, elle voulait qu'on se revoyait. D'accord. Qu'on se revoit. D'accord. Tous les deux. Oui. Et donc, bon, à la longue, j'ai accepté. Bon, il ne s'est rien passé, disons. C'est seulement une rencontre. Pour qu'on puisse mettre les choses au point, disons. Mais elle veut vous revoir. Pourquoi ? Elle vous a dit ? Elle vous a précisé ? Pourquoi ? C'est-à-dire que elle, bon, du moment que je me suis remis avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est une jalousie. Oui, mais ça fait dix ans que vous êtes mariée, donc vous dites que ça fait seulement trois ans, parce qu'elle ne le savait pas auparavant, elle l'a appris... Si, 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 elle le savait avant. Elle le savait avant, mais là, depuis trois ans, elle me téléphone depuis déjà quelques années. Elle est libre, elle, de son côté ? Oui. Elle n'a pas... D'accord. Oui. Et donc, bon, c'est sûr qu'on s'est quitté en 2002. en 2003, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est vous qui l'avez quitté ? Non, parce que... Non, on faisait un break parce que par rapport à des problèmes familiales qu'elle avait, par rapport à son père, tout ça, qui était malade. Enfin, c'est un break qui s'est prolongé puisque vous n'êtes plus ensemble. Oui, c'est pas un break par rapport à moi, c'est un break par rapport à elle. Elle a voulu faire un break ? Oui. D'accord. Et finalement, vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? C'est un break qui a duré assez longtemps à fin de compte parce qu'elle avait coupé son téléphone le lendemain que je l'ai quitté. Que je suis parti. Et quand vous vous êtes revue puisqu'elle a demandé à vous revoir, quand elle vous a rappelé, comment ça s'est passé ? Ben, disons que moi, je ne voulais pas la revoir. Oui, j'ai compris, mais finalement, vous avez accepté. J'ai accepté parce qu'il y avait un chantage. Mais c'était quoi, le chantage ? Parce qu'en fin de compte, la personne qui j'ai rencontrée la première fois, elle avait un visa de trois mois. D'accord. Et en fin de compte, le visa de trois mois, c'était sur une période de six mois. Oui. Donc nous, on s'est un peu trompés. Et en fin de compte, on a dépassé le visa de trois mois. Oui. Et donc, personne n'a alerté de suite la police, tout ça. Votre ex-femme ? Oui. Mais c'est ignoble. Ah oui. Parce que même la police n'avait même pas compris parce qu'on avait une période de trois mois. Oui, mais enfin, de toute façon... Entre telle date et telle date, quoi. Non, mais attendez, cette dénonciation, c'est immonde. Ça fait vraiment... C'est de la basse vengeance. j'ai trouvé ça. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très généreux, de très gentil. j'essaie de comprendre les choses et là, je suis tombé d'eau. Oui, mais là, elle veut vous nuire, très clairement. C'est-à-dire que parce qu'elle est jalouse et parce qu'elle aimerait peut-être revenir avec vous, dans les faits, de toute façon, ce n'est pas intelligent comme attitude parce qu'elle sait très bien qu'en agissant de la sorte, en étant malveillante comme ça, ce n'est pas ce qui va vous rapprocher d'elle. Oui, donc elle a dénoncé le vice de procédure. Moi, j'ai bien compris. Mais comment elle la suit ? On l'avait dépassé de quelques jours. Oui, mais alors, comment elle pouvait le savoir, tout ça ? Elle était bien informée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en attendant, il a fallu... Je tenais à la personne... Je suis toujours marié avec cette personne et je l'aime toujours et je l'aimerais encore, la femme avec qui je vis. Mais donc, il a fallu que j'aille me marier à l'extérieur, dans son pays, à elle, de ma femme. Et donc, bon, je me suis marié dans un pays, je l'ai ramené avec moi et après, j'ai eu encore du chantage, quelques temps après, par téléphone, par appel téléphonique, en disant que si je ne la revoyais pas, mon ex, elle allait faire encore autre chose. Oui, mais là, il faut mettre court. Il ne faut pas vous laisser menacer comme ça. Moi, je suis... C'est pénible. Oui, mais c'est-à-dire que là, vous pouvez... Il faut renverser la situation parce qu'elle prend le pouvoir sur vous en vous menaçant. Moi, je sais que la casse est sensible. Oui, mais elle le sait. Elle vous connaît. Elle vous connaît bien, Pascal. Donc, elle sait que vous allez écouter, essayer de comprendre. Mais là, il n'y a plus à essayer de comprendre. Il y a quelqu'un qui veut vous nuire et qui veut finalement tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues et de façon très sérieuse par rapport à votre... Oui, mais il ne fait peur. On est en règle. Je veux dire, on est Marie depuis 10 ans. Ma femme est française depuis 5 ans. Bon, alors... Mais elle veut encore nous nuire. Elle m'appelle encore pour dire qu'elle fera autre chose. Oui, mais Pascal, si elle vous appelle comme ça, c'est parce qu'en face, vous n'opposez pas de résistance véritablement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut lui dire que maintenant, c'est vous qui allez porter plainte pour harcèlement. Oui, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. À la longue, il y en a marre. Ah ben oui. Oui, il y en a plus que marre. Parce que là, ça fait quand même quelques années. Oui, vous ne pouvez pas vous laisser... Mais oui, mais elle a détruit notre couple. Parce qu'en 2010, elle a appelé ma femme sur son numéro portable. Je ne sais pas comment elle a eu. Je la trouve bien renseignée, oui. Elle a appelé ma femme. Elle a tout dévoilé. Quand on s'était vu, elle est mon ex. Mais vous n'avez rien fait de mal ? Non, justement, c'est du chantage. Moi, j'ai revu mon ex parce qu'elle m'avait fait chanter. Oui, mais vous avez pu l'expliquer, votre femme, ça ? Oui, mais elle ne comprend pas. Oui, mais enfin, vous lui avez quand même dit que votre femme a été vous dénoncée. C'est pour protéger ma femme. Oui, mais voyez, Pascal, à être trop gentil, à vouloir ménager les chèvres et le chou, tout se retourne contre vous et finalement, votre ex-femme, elle a la part belle, elle mène la danse, elle contrôle tout. Elle contrôle tout et elle a foutu la bruit, elle a mis la bruit entre notre couple au point qu'on s'entendait très bien avant, avant 2010 et depuis septembre 2010 que mon ex a foutu la bruit par rapport à la touche. Alors, où est-ce que vous en êtes avec votre femme, là, actuellement ? Je ne sais plus trop. On se parle, mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Oui, mais parce que si, si, vous ne réagissez pas assez, Pascal. Oui, mais j'expliquais à mon ex-femme que c'était pour la protéger. Oui, mais vous continuez. Écoutez-moi, écoutez-moi. Voyez vous-même, vous vous embrouillez. À un moment, il faut arrêter de répondre à votre ex-femme, il faut arrêter d'être trop gentil et lui dire maintenant, je vais porter plainte contre toi pour harcèlement et tu arrêtes de me menacer comme tu le fais parce que c'est moi maintenant qui porte plainte donc je ne veux plus te parler. Parce que votre ex, votre femme, si elle vous voit, lui parler, lui dire c'est pour te protéger, elle doit dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Il entretient toujours une liaison avec elle ou quoi ? Elle se pose des questions. Parce que finalement, votre ex-femme, vous la laissez mettre votre vie en l'air. Donc à un moment, il faut réagir. Ce n'est pas ce que je veux. Mais j'ai bien compris. Mes idées sont claires. J'aime ma femme. Vos idées mais pas vos actions. Hein ? Vos idées mais pas vos actions. Oui. Alors à un moment, il faut agir. Parce que là, vous êtes en train de tout perdre. C'est-à-dire que votre ex-femme, elle vous... Je vais perdre les deux. Ah ben, à la limite, votre ex-femme, pourquoi vous voulez la garder, votre ex-femme ? Non, 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 je ne veux pas la garder. Non. Ah non, ça c'est du ça. Alors si vous ne voulez pas la garder, il faut... Moi, ma vie maintenant, c'est avec ma femme. Bon, alors justement, il faut... Vous ne pouvez pas faire votre vie à trois. Or... Ben non. Oui, mais votre ex-femme, elle a fait en sorte de... Oui, mais elle fait du chantage. Pascal, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes enfermée dans votre logique. Elle fait du chantage sur quoi ? Vous êtes en règle aujourd'hui. Votre femme est en règle. Alors qu'est-ce qu'elle peut vous faire comme chantage ? Je ne sais pas, mais... Mais vous avez peur d'elle. Elle nous a fait tellement peur il y a quelques années. Oui, mais Pascal, vous voyez bien que là, vous laissez tout aller à vos lots parce que vous laissez cette femme avoir du pouvoir dans votre vie. Alors contre quoi ? Elle pourrait faire du chantage sur quoi aujourd'hui, selon vous ? Je ne sais pas. Bon. Alors ? Elle nous a fait tellement de mal que je ne sais pas. Ben oui, elle vous fait tellement de mal que vous en êtes à finalement... à être en conflit dans votre couple. Et depuis trois ans qu'elle a appris ça, ben depuis, ce n'est plus pareil, quoi. Par rapport... Ah ben de toute façon, si vous la laissez comme ça, elle va réussir à... Elle va parvenir à ses fins, c'est-à-dire mettre en l'air votre couple. C'est bien parti pour. Donc soit à un moment, vous lui mettez un obstacle en travers de sa route, là. Soit vous continuez à aménager la chèvre et le chou par peur et en disant, ben vous la laissez vous menacer. Alors vous lui donnez énormément de pouvoir. Alors, à un moment, elle avait effectivement la possibilité de vous nuire parce que votre femme, il y avait ses histoires de visa et autres et ça aurait pu se retourner contre elle. Heureusement pour vous, aujourd'hui, la situation s'est régularisée. Donc, elle ne peut plus vous faire de mal. En tout cas, elle va essayer. Mais elle peut essayer en contactant votre épouse, en insinuant que vous continuez à vous voir, que peut-être si vous lui répondez au téléphone, c'est parce que vous êtes attachée à elle, qu'elle peut semer le doute dans l'esprit de votre épouse et d'autant plus que vous, vous la laissez agir en justement, en ne vous opposant pas à elle. Et à un moment, il faut que vous repreniez le dessus parce que c'est une histoire de pouvoir. Elle sait à quel point vous êtes, je dirais, trop gentil dans l'histoire. Vraiment trop gentil. Donc elle vous connaît et donc, elle veut vous mettre, elle veut mettre votre couple à terre. Donc soit à un moment, vous dites que la priorité, c'est votre couple et cette femme, vous retournez la situation en disant que si elle continue à vous harceler comme elle le fait, vous allez porter plainte. Et que maintenant, vous ne voulez plus entendre parler d'elle, qu'elle vous laisse tranquille. Parce que moi, ça ne m'apporte rien dans l'histoire. Ah ben ça, j'ai bien compris. Je suis fatigué, je suis, je ne sais pas, ça ne m'apporte rien du tout. De répondre à ses appels, ça ne m'apporte rien. Mais Pascal, je sais de vous dire depuis tout à l'heure que vous n'avez pas à lui répondre et que je comprends votre épouse actuelle qui se pose de sérieuses questions. C'est-à-dire qu'elle doit se demander pourquoi vous continuez à lui répondre. Alors vous, parce que vous avez peur, ben oui. Comme vous avez peur, elle vous tient comme ça. Parce que vous avez peur d'elle. Elle a fait tellement de mal. Vous rentrez dans son jeu, totalement. Vous rentrez totalement dans le jeu de votre ex-femme. Elle sait qu'elle vous fait peur. Donc vous lui répondez bien gentiment. Et puis, résultat, elle est en train de bousiller votre couple. Et vous laissez faire. Alors à un moment, il n'y a pas tellement d'autre choix que vous affirmez par rapport à elle, lui dire que maintenant, elle cesse de vous harceler. Je ne sais pas comment vous le redire. Sinon, vous portez plainte. Vous allez voir qu'à un moment, ça va s'arrêter et que vous allez pouvoir vous recentrer sur votre couple. Parce que c'est ça la priorité. Vous recentrer sur votre couple. D'accord ? Vous êtes un peu trop faible là. Oui, mais j'expliquais à ma femme que ce que j'avais fait, c'est pour la protéger. Non mais Pascal, là, écoutez, bon, vous vous laissez mener par le bout du nez par votre ex-femme. Oui, peut-être aussi. Vous vous laissez complètement mener par le bout du nez. Elle vous tient comme ça parce que vous avez peur d'elle. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez autant peur d'elle. Elle ne peut pas vous menacer. Attendez, elle avait un motif à un moment quand votre épouse n'était pas en règle. Il n'y a plus de motif. Au début, oui. Bon, alors maintenant, ça suffit. vous n'allez pas cette femme, vous l'arrêtez dans sa manœuvre destructrice. Mais pour moi, ça serait mieux, oui, déjà. Ah ben, ça serait mieux pour vous et pour votre couple. Je suis à plat. Mais parce que vous réagissez, vous êtes trop faible dans l'histoire. Oui, c'est ça. Vous ne réagissez pas. Donc réagir va vous faire non seulement du bien parce que vous allez arrêter. Oui, parce que c'est épuisant mentalement et puis moralement et puis même physiquement. Mais parce que vous la laissez ruiner votre vie. C'est tous les jours qu'elle a peur. Oui, mais enfin, écoutez, Pascal, quand même, il faut réagir là. Enfin, il faut passer à l'action là quand même. Ben oui, j'aimerais bien. Ben allez-y. Ne dites pas j'aimerais bien mais allez-y. J'aimerais bien. Bon, alors vous lui dites. Et ne pas avoir peur. Ben écoutez, vous allez porter plainte. Si vous avez peur d'elle à ce point-là, vous allez porter plainte en disant je suis harcelée par mon ex-femme. Voilà. Elle sera convoquée à la police et puis voilà. Bon, parce que vous allez tout perdre dans l'histoire si vous ne réagissez pas. Ben je sais. Et puis, ce n'est pas ce que je veux non plus. Bon, alors réagissez. Vous avez le pouvoir de réagir. Il faut réagir là. Il ne faut pas être dans la plainte. Là, il faut réagir. D'accord ? Oui, parce que je tiens ma femme. Ben oui, mais montrez-lui. Montrez-lui que vous lui tenez. Et pas en disant si c'est papi a trois ans, est-ce que ça va revenir ? Je ne sais pas. Mais non. Actuellement, c'est papi, elle est en règle, vous m'avez dit. Oui, oui, mais est-ce qu'elle va me... Puisque depuis trois ans, on n'a plus la même relation. Ben forcément, forcément, Pascal, depuis trois ans. Est-ce que ça va revenir après ? Pascal, mais écoutez, vous êtes tellement embrouillé dans cette histoire. Comment voulez-vous que ça revienne ? Tous les jours, vous êtes en ligne avec votre ex. On ne peut pas faire un ménage à trois. Ben oui, je sais bien. Ben oui, vous le savez, mais vous n'agissez pas. C'est par peur. C'est par peur que je réponds à mon ex. Mais pourquoi avez-vous peur de cette femme à ce point-là ? Je ne sais pas. Écoutez, il faut que vous alliez consulter, là. Non, non, c'est parce qu'elle a fait tellement de choses avant, de mal, qu'on a toujours peur. Bon, écoutez, allez porter plainte. Allez porter plainte à la police. Elle sera convoquée. Écoutez, comme ça, vous mettrez des... la police entre vous et elle parce que vous êtes complètement dépassée, là, par la situation. Oui, et puis bon, elle en profite aussi. Oui, mais enfin, écoutez, vous pouvez changer de numéro de téléphone. Vous pouvez, voyez, je ne comprends pas que vous vous laissiez harceler comme ça depuis des années. Il y a aussi une manière très simple, c'est de changer de numéro de téléphone, quand même. Aussi. Voyez-vous, il y a quand même une forme de complaisance comme ça, à vous laisser tyranniser par votre ex-femme. Il faudrait... C'est pour ça que je pense que quand même, vous devriez en parler et consulter, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires derrière tout ça. Quand on en a marre d'être harcelé, à un moment, on change de numéro. Il y a aussi cette possibilité-là. On se demande jusqu'à quel point vous ne cherchez pas à rester en lien avec votre ex-femme et je comprends que votre épouse actuelle s'interroge. Ce n'est pas clair. Voilà, bon courage en tout cas. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Il y a des réactions qui disent qu'il est temps de prouver à votre épouse actuelle que vous l'aimez et à ne pas vous laisser malmener comme ça. En premier lieu, déjà changer de téléphone. quand même. Allez, on accueille Mary. Bonsoir, Mary. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis enchantée de vous avoir au téléphone. Ça fait très, très plaisir. Mais écoutez, c'est partagé. Ça va me faire aussi bien, je pense, de pouvoir parler de tout ce que je vis actuellement. Donc, j'explique brièvement ce qui se passe. C'est que j'ai un ami que j'ai rencontré via un jeu online, ce qui est beaucoup à la mode en ce moment. Oui. Et donc, au début, tout se passait bien. On parlait énormément par un logiciel de messagerie instantanée. On a commencé à se téléphoner, etc. Je suis descendue dans sa ville pour aller à une convention de science-fiction parce que nous étions tous les deux fans de ça. Et on a noué des liens, etc. Et vu mon passé, j'ai voulu couper tout lien avec la région de laquelle je proviens. Oui. Donc, j'ai déménagé à côté de chez lui et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il était alcoolique et que c'était déjà assez prononcé et qu'à cette période-là, je ne pouvais pas vraiment m'imposer comme personne lui disant d'arrêter de boire ou vraiment d'être le psy de service, entre guillemets, lui disant que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas, etc. Et en ayant noué des liens avec sa fille, elle m'a expliqué qu'en fait, il avait déjà fait deux cures et qu'à chaque fois, il avait repris. ce qui était le cas au moment où je l'ai connu. Bon, mais enfin, quand même, il y a des moments, il y a une motivation en lui pour arrêter. Donc, il y a parfois plusieurs cures de désintoxication avant d'arriver vraiment à se libérer de l'alcool. Donc, déjà, il a quand même manifesté le désir, la volonté de se libérer et de l'alcool. Le problème, c'est que depuis juillet, je vais être précise, depuis son anniversaire au mois de juillet, il avait arrêté. Donc, moi, j'étais derrière lui pour le motiver, essayer de faire pour lui montrer que c'était bien, il avait perdu du poids, qu'il a un problème cardiaque qui fait qu'il faut qu'il absolument arrête l'alcool, qu'il ne faut pas qu'il ajoute en plus du tabac qu'il consomme assez régulièrement. Oui, c'est souvent les deux sont liés. Donc, il avait arrêté et là, depuis peu, je m'en étais rendue compte sans qu'il me le dise qu'il avait repris. Mais, je ne voulais pas lui dire est-ce que tu as repris ? Je voulais qu'il me le dise par lui-même ce qu'il a fait de manière impromptue parce que j'avais acheté de la nourriture pour pouvoir faire des bons petits plats et qu'il n'y ait pas d'alcool dedans et il m'a dit c'est pas la peine, j'ai repris. Donc, je l'ai su comme ça même si je le savais déjà d'avance. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris. C'est un ami ou c'est votre... Oui, c'est un ami très proche en fait parce qu'il a été là pour moi à des moments très difficiles dans ma vie. Vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous êtes dans une relation amicale. du tout, du tout, du tout, Je dirais plutôt qu'on est dans une relation grand frère, petite sœur parce que lui est plus avec moi. Oui, donc protectrice, ça c'est... Oui, il est très protecteur avec moi. D'accord. Et le souci, c'est qu'il a dit à sa fille qu'il avait arrêté et sa fille, du coup, lui a pardonné énormément de choses. Des liens très forts se sont renoués avec elle parce qu'il n'est plus avec la maman de cette demoiselle. Oui. Depuis des années. Oui. Et le problème, c'est que moi, moi seule, c'est qu'il a repris. Sa maman n'est pas au courant, sa fille n'est pas au courant, mes amis ne le sont pas, même si à mon avis... Et vous le savez parce que vous l'avez découvert fortuitement ou après vous en avez parlé avec lui ? J'en ai parlé un petit peu avec lui. Il accepte quand vous en parlez, il reconnaît qu'il a replongé. Il voit en cachette alors que je le sais. Oui, mais il accepte, il n'est pas dans le déni quand vous lui en parlez. non. Non ? Il est en confiance. Il est en confiance et il sait que vous ne le jugez pas. Je l'ai mis au pied du mur. Je lui ai dit, écoute, je suis là pour toi, je ne suis pas dans le jugement, je ne veux pas être celle qui va te dire qu'il faut absolument que tu arrêtes pour ta santé, qu'il faut absolument que tu arrêtes parce que ce n'est pas bien. de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Plutôt que c'est le rôle du médecin et des personnes qui le suivent. Vous pouvez lui dire que vous vous inquiétez bien sûr pour lui, c'est-à-dire qu'en termes de rôle, vous êtes soucieuse évidemment pour lui, pour sa santé, mais c'est vrai que vous n'êtes pas là vous dans l'interdiction. Et c'est pour ça qu'avec vous d'ailleurs, il est plus à l'aise parce que c'est moins culpabilisant avec un ami qu'avec sa fille. Il se sent responsable quand même de sa fille. ses parents aussi doivent se sentir coupables par rapport à eux. Donc avec un ami, on avoue plus nos manques, nos manquements qu'à ses proches. Ce qui m'a choquée, moi, c'est que bon, lundi, parce que je passe beaucoup de week-ends chez lui, je vais même dire chaque week-end chez lui parce qu'il est très gentil, il me laisse venir pour faire ma lessive tout bêtement. Oui. Et il a laissé traîner une bouteille de whisky. Oui. Il boit tout seul dans sa chambre. Alors que je lui ai déjà dit si tu as vraiment envie de boire et de boire devant moi, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas moi qui vais être jugée. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Oui, mais je comprends. Il ne veut pas sortir tout seul. Et est-ce que vous seriez vraiment à l'aise s'il s'alcoolisait beaucoup devant vous ? Ce n'est pas facile. J'ai vécu une petite période où il s'alcoolisait devant moi et je n'aimais pas parce qu'il détruisait en fait. Ben voilà, c'est ça. Ça vous met dans une situation très délicate parce que vous le voyez vraiment s'alcooliser plus que de raison et du coup, vous êtes là impuissante à assister à ça. Donc, on peut comprendre qu'il s'alcoolise plutôt seul. C'est d'ailleurs le propre de l'alcoolisme. C'est s'alcooliser seul. Ce n'est pas de l'alcool festif. Vous vous demandez comment l'aider. Ce qui m'a marquée aussi, c'est qu'il m'a dit je sais que je suis un malade alcoolique. Oui, c'est l'année dernière. Oui, c'est qu'il est conscient de ses difficultés. Il est conscient de ses difficultés et le fait qu'il me fait dire qu'il fait quand même un pas en avant, c'est qu'il a un chien auquel il tient énormément. C'est sa petite belle qui est tout le temps avec lui parce qu'il vit seul. Est-ce que tu pourras me le garder pendant trois semaines parce que je veux rentrer en clinique ? D'accord. Bon. Donc, c'est bien. Il se projette. Le problème dans sa tête de l'autre côté, c'est que s'il rentre en clinique, il sait que sa fille va savoir qu'il a eu replongé et que ça ne va pas. Il peut dire qu'il a besoin qu'il se sent fragile en ce moment et qu'il a besoin un peu d'être entouré et qu'il fait une cure, un peu de soutien. Elle a quel âge, sa fille ? Elle a 21 ans. 22 ans. Il peut dire qu'il a besoin de temps en temps de faire le point, de faire que ça fait partie d'un suivi. Après tout, elle n'est peut-être pas dupe, mais bon, si ça peut l'arranger, lui, de dire que ça fait partie dans le cadre de son suivi. Post-cure. Je vais essayer de lui parler de ça. s'il veut protéger sa fille. De toute façon, il vaut mieux qu'il rentre à nouveau en hospitalisation en cure. Et même si sa fille apprend, elle peut savoir qu'il peut y avoir un moment, peut-être parce qu'il se sent fragile et qu'il a peur de retomber. Plutôt que de continuer à s'alcooliser et de rien faire. Parce que pour le coup, sa fille finira par le savoir. Elle va débarquer un jour, elle va l'appeler où il se sera alcoolisé. Elle le rentrira tout simplement à son haleine, je pense. C'est ce qu'il faut lui dire, que de toute façon, s'il continuait comme cela sans se prendre en charge, sans se faire prendre en charge, elle s'en apercevrait. Donc au contraire, là ça montre que bon, c'est rassurant pour elle, même si c'est difficile de se dire que son père est capable quand ça ne va pas bien ou s'il replonge ou s'il se sent prêt à replonger, de demander de l'aide. C'est un signe, ça montre que déjà, même dans ses moments de fragilité, il s'est appelé à l'aide, ce qui est très bon signe et de très bons pronostics. Le fait qu'il sache demander à elle. Je sais qu'il a des choses qui ne sont pas réglées parce qu'il a des... Il m'en parle énormément, j'ai l'impression vraiment des fois d'être son psy parce qu'il me parle de choses dont il n'a parlé à personne. Donc bon, il a un meilleur ami comme moi. On peut parler à un ami. Il y a un meilleur ami qui a fait un AVC, qui est décédé quelques mois près de coma, etc. Il n'a pas su lui dire au revoir, il n'a pas su aller lui dire au revoir à l'hôpital, il n'a pas su aller le voir. Bon, moi, le mien, par contre, est parti, mais sur un accident de voiture. Donc ça a été très bref et brutal, mais on a énormément une chose en commun, ce qui fait peut-être aussi qu'on est très proche et qu'on est ici. Mais votre relation doit beaucoup l'aider de cette très grande proximité, cette très grande complicité. C'est un soutien pour lui, c'est un atout. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il me prend ma main des fois alors qu'on n'a aucune relation amoureuse. Il ne me la lâche plus. Je le sens trembler, je le sens serrer ma main pour me faire mal, bien sûr, mais je le sens, il a besoin de contact, il a besoin de relationnel qu'il pourrait trouver avec des amis qu'il connaît depuis des années. Mais je ne sais pas, moi, je le connais depuis deux ans et demi et c'est sur moi que c'est retombé. Donc bon, ça ne me dérange pas du tout. Oui, est-ce qu'il a besoin de tendresse ? Voilà, vous êtes là et c'est très bien. Cette relation doit beaucoup le porter. Maintenant, vous, vous pouvez l'encourager quand il vous parle justement qu'il songe à se faire hospitaliser, encouragez-le. Et dire que chaque, vous savez, chaque essai rapproche de la guérison. Donc il ne faut pas qu'il se décourage s'il rechute. C'est très fréquent dans ces problèmes de dépendance à l'alcool qu'il y ait des rechutes. Alors évidemment, dans ces... sa plus grande peur, c'était de... que son chien, c'est bête, mais que son chien soit tout seul, sans amour, sans attention, etc. Oui, vous savez, vous lui garderez. Ne t'inquiète pas, je vais venir chez toi, je vais m'occuper, je vais rester 24 heures sur 24 avec le chien, je vais m'en occuper. Voilà. Parce que j'ai un boulot qui me permet de m'en occuper vraiment correctement. Si tu veux le voir et que je l'amène à la clinique, je verrai avec les infirmières, je l'amènerai. Mais ne t'inquiète pas, le chien, tu sais qu'il est entre de bonnes mains. Mais je trouve qu'il est très responsable, cet homme, il garde vraiment un pied dans la réalité en parlant de se faire hospitaliser à nouveau, avant que ça s'installe trop d'à nouveau cette dépendance. le fait par rapport à son animal aussi qu'il dise qu'il se sent responsable. C'est bien ça. On voit qu'il n'a pas lâché toutes les amarres, ce qui est aussi très bon signe. Le lien qu'il investit avec vous, cette relation d'amitié, ce lien avec son chien où il se sent responsable de lui, c'est-à-dire qu'il veut le confier. De toute façon, vous pouvez lui dire même pour un chien, il sent, ce n'est pas bon quand il est alcoolisé comme ça, il ne peut pas le sortir comme il voudrait. même le chien, il sent que son maître n'est pas bien dans ces moments-là. Donc, il a tout intérêt à se soigner et que bien sûr, vous allez vous occuper. Le week-end, quand je suis là et qu'il s'alcoolise la nuit, le chien vient me réveiller. C'est bête, mais je ne sais pas si les animaux le sentent. Mais bien sûr, oui, les animaux le sentent. Alors, ils ont l'habitude aussi quand ils ont un maître comme ça qui n'est pas bien et qui s'alcoolise, l'animal est habitué parce qu'en général, les animaux n'aiment pas, ils réagissent beaucoup aux personnes qui s'alcoolisent quand elles n'ont pas l'habitude. Mais après, si c'est l'état un peu habituel de leur maître, elles font avec. Simplement, ils n'aiment pas les comportements imprévisibles, les animaux. Ça les stresse. Donc, quand on est alcoolisé, on peut avoir, il peut se mettre à crier, alors qu'il est très proche de son chien, mais dans ces cas-là, il peut être moins patient. Et ça, ça stresse beaucoup les animaux. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, pour lui, il est important et vous avez bien fait de lui dire que vous allez veiller sur cet animal qui est très précieux pour lui, qui est son petit compagnon et il y a un lien comme ça très fort. Et pendant ce temps, lui, il faut qu'il veille sur lui et qu'il prenne bien soin de lui. Et qu'il garde espoir parce que, je vous dis, il faut parfois plusieurs cures avant d'arriver à se libérer complètement. Mais je pense que le fait, aussi, c'est que il sort de la cure, mais je pense qu'il devrait peut-être prendre le relais avec les alcooliques anonymes ou des choses. vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a un soutien après. il coupe. Il se coupe et du coup, il n'a plus de lien derrière. Écoutez, conseillez-le pour qu'il le... pour qu'il puisse après prendre un lien. Et attention à vous parce que c'est vrai, je rejoins Ninon qui dit, bon, vous l'aidez de manière très très attentive, très... Enfin, vous êtes pleine de... de bonté, de vigilance, de tendresse vis-à-vis de lui. Mais ne perdez pas trop d'énergie non plus dans cette histoire. Vous voyez, ne devenez pas... Parce qu'il y a un risque de codépendance dans la relation comme ça avec une personne qui s'alcoolise. Donc attention, vous à... Bon, vous vous investissez, c'est important, mais une juste mesure. Il y a un livre qui est pas mal fait qui s'appelle « Quand l'autre boit, guide de survie pour les proches de personnes alcooliques ». C'est... Vous trouverez peut-être des pistes, voyez, sur les choses à faire, à ne pas faire. Donc, « Guide de survie pour les proches de personnes alcooliques quand l'autre boit ». Alors, c'est aux éditions « J'ai lu ». Et les auteurs, c'est Claude Wehlinger, V-E-H-L-I-N-G-E-R et Maryse Tzoui. Tzoui. Je pense que je trouverai assez facilement. C'est gentil de me dire que vous allez trouver. Il y a Paul et Fifi qui sont écroulés de rire en régie. Non, mais attendez, je suis désolée. C'est T-S-C-H-U-I. Ce n'est pas évident à prononcer. On dirait que j'éternue. De mon côté, j'ai un... Il est sur le site d'Europe 1. Il est sur le site des livres de la Libre Antenne. Mais j'ai un... J'ai un passé très compliqué de violences familiales. Oui, justement. Protégez-vous. Donc, du coup, là, moi, je sais que je suis dit par un psy qui me conseille parce que, automatiquement, je lui en ai parlé. Je n'ai pas gardé ça pour moi. J'ai eu un passé aussi où je me suis scarifiée. Mais justement, justement, Mary... Donc, lui, il m'a aidé justement à m'en sortir. Oui, d'accord. Mais Mary, prenez soin de vous quand même. Vous avez une relation où vous veillez l'un sur l'autre. Mais attention parce qu'on vous sent comme si ça devenait votre problème. Et vous ne pourrez l'aider que si vous restez dans une juste distance avec lui. Il ne faut pas que ça devienne votre problème. Vous avez vos problèmes à vous. Et cet homme, en plus, sait bien se prendre en charge. Donc, une juste mesure. Merci, en tout cas, de votre appel. Au revoir, Mary. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à une heure. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous. et aussi pour réagir aux différents témoignages. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Avant le journal de minuit, j'ai cité le livre « Quand l'autre boit guide de survie pour les proches de personnes alcooliques » aux éditions Gélu. Et je me suis trompée dans le nom de l'auteur. Ce n'est pas Claude Wehlinger, c'est Claude Wehlinger. U-E-H-L-I-N-G-E-R. Voilà. Et on va accueillir Catherine. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Catherine. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Je vous écoute souvent, enfin souvent en podcast. Et je vous appelle ce soir parce que mon mari et moi, nous rencontrons un problème important avec notre fils adoptif de 23 ans. Nous l'avons adopté tout petit à 7 semaines. Ah oui, vraiment tout petit, oui. Oui. C'était un enfant très, enfin c'est toujours un enfant gay, très sociable, qui avait des dons artistiques, enfin en musique, dessin, mais qui a toujours eu des difficultés scolaires dès le primaire, des problèmes de concentration, il était agité en classe. Dans ses bulletins scolaires, il y avait sans cesse des avertissements comportement et travail. Donc je vous résume un peu son parcours scolaire. Il a été orienté en fin de quatrième parce que les résultats n'étaient pas bons. Il est alors entré dans un lycée professionnel et il était inscrit en BEP électromécanique. Il s'est enfoncé peu à peu la deuxième année, enfin, et a abandonné l'année de l'examen. Il a totalement arrêté. Alors il a voulu à ce moment-là changer d'orientation et a décidé de passer un CAP en deux années, un CAP de coiffure. Il a continué en BEP sur deux ans et l'année de l'examen, à nouveau, il a baissé les bras et a tout abandonné. Et depuis, il est à la maison en panne, enfin, depuis six mois. Donc là, il ne gère pas du tout sa vie, il ne cherche pas de travail. Il nous avait dit lorsqu'il s'est arrêté qu'il allait faire des petits boulots en attendant de trouver sa voie. enfin, il pensait faire à nouveau une formation en alternance. Mais là, apparemment, ça n'est plus d'actualité. Oui, ce n'est pas bien ce qu'il veut faire, en fait. À l'époque, quand il était tout petit, si... Qu'est-ce qu'il voulait faire, petit ? Il voulait conduire des trains. Donc, la filière BEP électromécanique lui a emmené et on y a cru, en fait. D'autant qu'il y avait beaucoup d'ateliers, il aime bien bricoler. Donc, c'était quand même sa voie. Mais bon, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que par manque de travail et puis par manque de concentration. Enfin, les professeurs nous disaient, par exemple, dans l'atelier, ils se concentraient cinq minutes et puis après, ils se promenaient dans l'atelier. Ils n'étaient pas du tout concernés par ce qu'on faisait. Oui, mais en même temps, vous savez, alors après, il y a des enfants qui ont des vocations très précoces, mais il y en a d'autres, ça peut faire partie aussi de... Vous savez, les petites filles qui disent qu'elles veulent être maîtresses d'école ou les petits garçons pilotes automobiles ou pompiers. Oui. Et en grandissant, il y en a qui le deviennent effectivement et puis d'autres, non, c'était des rêves d'enfants parce qu'ils s'identifiaient à ce moment-là à ces personnages-là et puis après, en grandissant, ils évoluent différemment. Vous me dites que vous avez un fils qui a des capacités artistiques et c'est vrai qu'il n'a pas du tout choisi une voie dans ça. Peut-être la coiffure, mais bon, encore. Qu'est-ce qu'il est... Elle se manifestait comment, ses capacités artistiques ? Dès la maternelle, sa maîtresse nous a dit qu'il a un don en musique. Il accompagnait les chansons en tapant sur sa table en rythme. D'accord. Il a une oreille musicale. Ah oui, oui. Il a fait du piano tout petit. Oui. Mais on a dû arrêter lorsqu'il avait 8 ans parce qu'il ne voulait plus travailler. Enfin, il s'est imposé de travailler tous les jours. D'accord, oui. C'est contraignant. Il était très doué en piano. Mais bon, il a arrêté. Bon, après, il a repris un petit peu la guitare, des choses comme ça. Donc, il est très doué. Oui. Mais bon, c'est tout. Ça s'arrête là. Il avait aussi des dons en dessin, mais il n'a jamais voulu les cultiver. D'accord, oui. Il n'aimait pas plus que ça dessiner. Enfin, il ne veut pas quand il y a un cadre autour de lui. Oui, je pense que c'est ça, oui. Et là, comment va-t-il ? Il est toujours sociable. Enfin bon, il a une copine, il a un petit groupe d'amis qui est bien soudé, enfin, auquel il tient beaucoup. Mais par contre, bon, il vit la nuit, il dort le jour. Il ne gère pas du tout sa vie, il ne cherche pas de travail, il ne s'occupe pas. Alors quand vous dites qu'il ne gère pas sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a pas de projet actuellement ? Aucun projet, non. D'accord. Bon, ça, ça sera important qu'il ait un projet ou refaire une formation ou chercher un travail. Enfin, il ne peut pas rester comme ça sans rien faire parce que c'est un peu déstabilisant et d'autant qu'il est en train de s'inverser jour-nuit parce que forcément, pourquoi d'ailleurs il n'arrive pas à dormir la nuit ? Je ne sais pas, mais il sort la nuit, en fait, il voit ses copains la nuit et il dort le jour. Mais ses copains n'ont pas de formation, ne travaillent pas, ils ont le même rythme ? Certains travaillent, d'autres sont étudiants, il y a un petit peu de tout, en fait. Donc, il se cherche, c'est un jeune homme qui cherche un peu sa voix. Quand il en parle, il dit quoi par rapport à ça ? Il nous dit que ça va s'arranger, en fait. Oui, c'est certain d'ailleurs, mais bon, c'est vous qui êtes inquiète par rapport à ça. Oui, mais parce qu'on le sent s'enfoncer, en fait. Mais s'enfoncer, vous me dites qu'il est toujours gai, il est toujours sociable, il a des amis, une petite amie, vous ne le sentez pas déprimé ? Non, je pense qu'il cache son jeu, quand même. Pourquoi ? Je ne sais pas, on a l'impression quand même qu'il n'est pas... Enfin, il a l'air bien dans ses baskets, les gens qui ne le connaissent pas, qui lui parlent, ils me disent bon, il va bien, etc. Bon, donc il faut faire confiance à ça, quand même, c'est important, le retour que vous avez. Oui, mais je pense qu'il cache beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Nous, on le connaît bien, il nous évite. Oui, enfin, parfois on a une vision un peu déformée de ses enfants aussi. Vous êtes inquiète, vous, pour lui, parce que, ce que je peux comprendre en tant que parent, le fait qu'il reste, qu'il n'ait pas de projet, qu'il a arrêté sa formation, je comprends que ça vous préoccupe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va mal. Il peut se chercher, ce n'est pas évident de trouver sa voie, mais il n'est pas replié sur lui-même, dans sa chambre, à ne pas sortir, à voir personne, bon, ça, c'est plutôt rassurant ce que vous décrivez, c'est-à-dire d'un jeune homme qui garde le contact avec ses amis, qui a une petite amie, bon, il est inversé, mais parce qu'il sort, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, la nuit, mais ce n'est pas pour autant qu'il va mal, qu'il est déprimé. Oui. Bon. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est qu'il faudrait, oui, qu'il ait un projet, qu'il ait quelque chose. C'est-à-dire, au début, il nous avait dit qu'il avait un projet, enfin, il voulait retourner vers les trains, il devait faire une formation en alternance, et les inscriptions, c'est maintenant, et il ne s'inscrit pas. Donc, chaque fois qu'on lui en parle, oui, oui, je vais le faire. Enfin, il nous évite comme ça, enfin, il ne nous contredit jamais. Oui, il n'est pas dans l'opposition avec vous, il n'est pas agressif. Il n'est pas agressif, non. Mais, il est, il s'oppose autrement en ne faisant pas les choses. Voilà, il ne se passe rien. Il n'ouvre pas son courrier, enfin, il a des problèmes avec Pôle emploi parce que, justement, il a raté un rendez-vous professionnel avec eux, donc, ses indemnités sont supprimées, enfin, nous, on estime qu'il est en train de s'enfoncer, là. Enfin, par rapport à sa situation professionnelle et scolaire, voilà, c'est-à-dire qu'il est dans l'évitement de quelque chose qui lui pose problème et c'est pour ça qu'il évite le sujet avec vous parce qu'il ne sait pas bien ce qu'il veut où il en est. Donc, il faudrait qu'il fasse un petit bilan, peut-être, par rapport à ça. Justement, on lui a demandé d'essayer d'obtenir de l'aide, en fait, mais il ne se passe rien. Il nous dit toujours oui, je vais aller voir l'assistante sociale, je vais aller voir. On lui a demandé de... Il a quand même été suivi assez longtemps étant jeune par des psys. On lui a demandé de continuer, mais non. Pourquoi il a été suivi ? Parce que... Pour quelle raison ? Oui, il a été suivi pour un problème d'encoprésie vers l'âge de 7-8 ans. Là, il avait vu une psychologue. Ensuite, il a été suivi par un psychiatre parce que... à cause de ses problèmes scolaires. Et ensuite, il a été suivi en CMPP pendant environ 4 ans par une psychologue, toujours pour ses problèmes scolaires. et il a fait une TS suite à une rupture sentimentale. Donc là, il est hospitalisé deux semaines en clinique psychiatrique. Et puis, il a été vu... C'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était il y a 4 ans. D'accord. Et ensuite, il a été suivi... Enfin, il a eu deux séances en maison des ados, mais il n'a pas pu continuer à cause de son travail. Donc, pour le moment, il n'a pas trop envie de voir des psys parce qu'il en a vu beaucoup tout au long de sa petite enfance et de son adolescence. Bon. Bon. Il sait qu'il peut le faire si c'est nécessaire. Oui, mais enfin là, il n'est pas partant. Autant, il était demandeur. Je me souviens à la maison des ados, à cette époque-là, il y a 4 ans, il était très demandeur. Et là, maintenant, non. C'est-à-dire qu'il faut que fou, puisqu'il laisse tomber finalement un peu tout ce qu'il entreprend. Donc, il faut savoir pourquoi quand même. Est-ce que c'est un manque de motivation ? Est-ce que... Vous voyez, de ne pas aller au bout des choses comme ça ? Oui, mais ça, ça a toujours été. Oui, mais je ne sais pas trop ce qu'on met derrière ce manque de concentration. Qu'est-ce qu'on disait les psys qui le suivaient ? Parce qu'un enfant, parfois, qui a du mal à se concentrer, ça peut être pour plein de raisons. On n'a jamais eu de retour de la part des psys. Jamais. On a cherché à savoir, mais on n'a jamais pu avoir un diagnostic, rien. Bon. Bon. Parce qu'il faut voir ce qu'il en est. Moi, si vous voulez, il y a de plus en plus de jeunes comme ça qui ont un âge, une période de la vie un peu difficile où on se cherche, où on cherche sa voix, où c'est aussi quand même, à un moment, trouver une voix, c'est aussi entrer dans l'âge adulte. C'est cette adolescence qui se prolonge. Il n'a jamais que 23 ans et où il se cherche. Mais là où il serait important, c'est qu'il ait quand même un projet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Depuis combien de temps il est sans rien, là ? Ça fait six mois. Oui. C'est un peu long. Donc, il faut qu'il... C'est là où il faut que vous mettiez un cadre, quand même, que vous ne lâchiez pas pour lui en lui demandant qu'il fasse quelque chose. Soit qu'il réfléchisse, mais à une formation... Enfin, il ne peut pas rester comme ça six mois sans... Enfin, et au-delà. En n'ayant pas de projet. Ben oui. Voilà. Donc, dire qu'il est important qu'il trouve un projet, quelque chose qu'il réfléchisse et au besoin qu'il se fasse aider. À ce moment-là, dire qu'il voit soit un conseiller d'orientation, soit un pôle emploi, enfin bon, un bilan de compétences, soit qu'il aille voir qu'il réfléchisse en ayant des séances avec un psy, mais sur un projet précis, pas pour parler de son histoire ou de... Bon, parce que ça, il va dire que je l'ai déjà suffisamment fait, peut-être, et qu'il n'a pas envie de le faire, mais pour envisager un projet. C'est important que vous le suivrez, vous serez à ses côtés, mais qu'il faut qu'il ait quelque chose, qu'il ait un but. C'est votre seul enfant ? Oui, c'est un enfant unique. En plus, je ne vous ai pas signalé aussi, il y a une petite addiction à la bière. Oui, mais ça, beaucoup de jeunes ont ça, surtout si... Vous semblez très inquiète. Je vous sens très soucieuse, moi. Oui, on est inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète autant ? Parce qu'il n'y a rien de... Si vous voulez, il n'y a pas de choses qui sont... qui me paraissent très problématiques, vu comme ça, dans ce que vous me dites. Bon, c'est beaucoup de jeunes à cette période de la vie se cherchent dans un questionnement sur... C'est difficile de trouver sa voie, justement. Ça peut prendre du temps, d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas de... Bon, alors qu'est-ce qui vous angoisse ? C'est par rapport à son adoption ? Qu'est-ce qui pose problème comme ça ? Non, pas par rapport à son adoption. Mais par rapport à son manque de diplôme, enfin, il n'a pas son bac, il a son BEPC plus un CAP. En plus, son ancien... son ancien employeur lui avait proposé un CDI qu'il a refusé et en nous disant, mais de toute façon, je vais faire des petits boulots et je vais me débrouiller comme ça en attendant de trouver une formation. Mais il ne se passe rien, en fait. Mais à ce moment-là, vous pouvez lui dire, écoute, mets tes projets à exécution, fais des petits boulots pour qu'il se rende compte que la réalité des petits boulots, elle n'est pas folichonne. Ben oui, justement. Parce que les petits boulots, il va aller de précarité en précarité. Ben oui. Alors, ça peut lui paraître comme ça, tant qu'il est chez vous, effectivement, une situation un peu confortable, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Ben c'est aussi notre avis, mais bon, il ne se passe rien. Ben vous lui demandez, très clairement, là il faut qu'il se passe quelque chose. Et dire que, s'il se passe... Vous fixez une forme de contrat moral avec lui. Oui. Et vous allez bien voir dire, bon, ben, puisque tu... On te demande là, puisque tu as arrêté ta formation, tu ne vas pas au bout, tu parles de petits boulots. Bon, tu sais... Alors, tu te mets en quête de chercher les petits boulots. Que tu te rends compte qu'il faut qu'il soit dans l'action, un peu. Oui. Et si vous voyez qu'il n'arrive pas à être dans l'action, à ce moment-là, c'est important de dire, bon, ben, il faut que tu ailles parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, à être quelque chose. Tu ne peux pas rester dans un rythme comme ça, 23 ans, on ne reste pas, sans projet, sans... Quel qu'il soit. mais il faut qu'il y ait un projet qui le tienne. Oui. Même si, par ailleurs, il a une vie sociale, il a... Bon, une petite amie, des amis, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose, un cadre un peu structurant autour de lui. Donc, vous lui demandez. Oui. Et sinon, si on n'obtient pas satisfaction, parce que, bon... Mais il faut que vous soyez assez ferme. Vous demandez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir des... C'est-à-dire que, justement, l'addiction par rapport à, vous dites, la bière et autres, les sorties, ça a un coût, ça ? Vous financez ? Non, non. Normalement, il a des indemnités de chômage. Mais par rapport à quoi, vous dites qu'il n'a pas travaillé ? Si, parce qu'il était en alternance. En fait, il avait un employeur. Oui, mais enfin, ça ne va pas durer 15 ans, les indemnités de chômage. C'est sur deux ans. Ah oui, quand même. Et là, il est suspendu pendant deux mois. Donc vous ne lui donnez pas d'argent de poche, là ? Ah non, non, non. Non, de temps en temps, on est obligé de payer les contraventions qui s'accumulent, parce qu'on s'est rendu compte que, justement, il ne gère pas ça non plus. Il les reçoit, il les laisse de côté, il ne les paye pas. Quand on voit que ça s'accumule... Oui, mais ça, vous lui dites non. Vous lui dites ça, que vous ne voulez pas vous occuper. Là, c'est à lui de s'en occuper de ça, qu'il faut qu'il se prenne en main à ce niveau-là. Mais non, parce que du coup, il sait qu'il peut laisser aller, il peut laisser s'accumuler, puisque vous allez prendre le relais. Et je comprends que vous le fassiez. Je comprends que vous le fassiez, parce que vous avez peur après que ça devienne plus grave et qu'il soit... Bon, vous n'avez pas envie de voir les huissiers débarquer chez vous. Mais pour autant, vous lui dites, là, il faut que tu te prennes en charge. C'est-à-dire, tu ne peux pas continuer comme ça, te laisser vivre sans avoir de projet. Non, on te demande, quel que soit le choix que tu fasses, mais tu ne peux pas faire une formation, l'abandonner, une formation, l'abandonner, il faut qu'il y ait quelque chose. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu n'arrives pas à te fixer, tu ne sais pas où tu en es. Et dans ces cas-là, il faut demander de l'aide pour y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez, quand il a arrêté la fois précédente, il savait précisément ce qu'il voulait faire. Il s'est débrouillé tout ça, il a trouvé son employeur, tout. Alors que cette fois-ci, il ne se passe rien. C'est ça qui nous inquiète. Oui, mais parce qu'à côté, il a une vie assez agréable, bon, il sort avec les copains, vous voyez, puis il est chez vous, donc il se laisse porter là. Donc il faut qu'à un moment, vous lui rappeliez un peu la réalité quand même. La réalité qu'il peut vivre comme ça parce qu'il est chez vous. Alors en plus, comme il est gentil avec vous, c'est vrai que vous n'osez pas trop le bousculer, parce que, mais il ne s'agit pas de le bousculer en étant agressif, mais il s'agit de le bousculer pour lui mettre un peu le pied dans les réalités là. Oui. Donc comme il est gentil avec vous, il n'est pas donc, vous êtes vous aussi, dans un statu quo, ce n'est pas un jeune homme qui vous pose problème dans le quotidien. Il est agréable à vivre, bon. Oui. Mais justement, vous pouvez lui dire aussi gentiment, mais fermement, que vous lui demandez, son père et vous, d'avoir un projet. Alors son projet, c'est, il fait une formation, il travaille, mais il trouve quelque chose. À 23 ans, on ne reste pas, vivre comme ça, juste avec les indemnités du chômage chez papa et maman. Ce n'est pas un projet en soi, ça. Et que s'il ne s'y met pas, à ce moment-là, vous lui demandez d'aller voir quelqu'un pour en parler. Oui. Voilà. Mais il faut y croire aussi, vous un peu. D'accord ? Il faut vous dire que ça peut être une période comme ça. C'est beaucoup de jeunes de plus en plus, d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est une... La société paraît aussi très hostile à ces jeunes. C'est difficile de trouver un emploi. Et d'autant plus quand on n'est pas diplômé. Donc il faut aussi lui rappeler ça quand même, qu'en n'ayant pas de diplôme, son avenir quand même se dessine avec des petits boulots. ça va être de la précarité, de la précarité, de la précarité. Alors quand on a 23 ans, 25 ans, on se dit oh, c'est pas très grave parce que je vis chez papa et maman. Donc il assure un confort matériel. Mais s'il vivait avec 1000 euros, même 1500 euros dans les grandes villes, il n'ira pas très loin. Mais oui. Donc il faut quand même lui rappeler, il est en âge, d'entendre aussi ces réalités-là. Et que il est à un âge où il peut reprendre une formation et que vous, d'après ce que j'entends, vous seriez prêt à lui donner cette possibilité-là. Ah oui, oui. Bon, alors qu'il saisisse un peu cette chance. Oui, parce que jusqu'à 25 ans, en plus, les formations en alternance, donc là, le temps passe. Voilà. Après, c'est plus... Donc dire qu'il réfléchisse, qu'il trouve quelque chose parce que les petits boulots, ben oui, ça lui apporte... C'est vrai que si c'est de l'argent de poche, c'est formidable. Quand c'est de l'argent de poche. Et encore, c'est formidable. Il va y avoir des petits chefs qui vont lui tomber dessus. Il va voir qu'il y a beaucoup de contraintes. Les petits boulots, ça fait rêver comme ça quand on est étudiant parce que c'est pas une fin en soi. Mais si l'avenir, à l'horizon, c'est que des petits boulots, c'est déjà beaucoup moins drôle. Mais ça, ils ont du mal à se projeter. Bon, donc c'est aussi à vous, en tant que parents, de leur mettre un peu, de les mettre devant cette réalité-là. Et qu'à 23 ans, il peut tout à fait entreprendre une formation. Donc, il faut un petit peu cravacher là. D'accord ? D'accord. Voilà. Bon courage, c'est pas facile. Merci, oui. C'est pas facile. Au revoir, Catherine. Au revoir, Caroline. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Il y a Cathy qui dit « Oh ben oui, c'est la vie de Bohème. Est-ce que c'est si grave ? Ça passera ? » Oui, enfin, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Il y a quand même aussi, on voit parfois une certaine immaturité chez beaucoup de jeunes comme ça, qui prolongent cette adolescence. il est aussi important de les mettre face à la réalité parce que tant qu'on est chez papa, maman, oui, c'est la vie de Bohème. Mais enfin, ça n'aide pas non plus à se prendre en charge. Donc, à un moment, c'est dommage peut-être de gâcher des capacités, des potentialités. Donc, il y a... si vous voulez, à 23 ans, c'est quand même important d'avoir un projet en tête. Après, qu'à côté, il y ait une vie de Bohème, pourquoi pas ? Mais avec des projets. Alors, dimanche, nous allons parler de la famille. Peut-être que ça sera abordé, ces relations parents-adolescents. Mais, donc, Nicole Prieur sera à mes côtés. Alors, si à chaque réunion de famille, vous craignez que l'ambiance devienne explosive, si votre frère, votre soeur était le préféré de vos parents, si c'est vous qui avez été la préférée et que ça vous vaut d'être rejeté par vos frères et soeurs, vous pouvez appeler le 39 21 dimanche soir ou nous envoyer déjà vos mails sur le site europe1.fr. Si vous vivez dans une famille recomposée et que vous avez beaucoup de mal à trouver votre place auprès des enfants de votre conjoint qui vous mènent une vie impossible, vous pouvez témoigner. Vous vous êtes senti lésé au cours d'un héritage et vous avez décidé de couper les ponts avec vos frères et soeurs ou un de vos enfants aujourd'hui adultes vous a tourné le dos et vous en souffrez et vous ne comprenez pas pourquoi il agit de la sorte, il ne répond à aucun de vos courriers, vous pouvez réagir par mail sur le site europe1.fr où on en parlera dimanche entre 23h et 1h. Et on accueille maintenant Mickaël. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Pierre-Voïne. Merci pour votre accueil. Mais je vous en prie. Donc voilà, moi en fait, je vous appelle car j'ai des gros problèmes. Pour moi, je suis hypochondriaque. Hypochondriaque ? Tout à fait, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la peur de la maladie en fait, de toujours avoir une maladie, au moindre bobo, j'ai la maladie, un petit rhume, j'ai le cancer, c'est le cancer qui me fait peur, c'est la maladie. Voilà, la peur de mourir en fait. Vous avez consulté beaucoup, vous consultez beaucoup les médecins ? Tout à fait, écoutez des médecins, j'y suis deux fois par semaine. D'accord. Ça empoisonne ma vie, ça empoisonne la vie de ma copine, ça empoisonne la vie de mon père, de mes frères. Depuis combien de temps ? Ça va faire un an, ça a commencé il y a un an. Ah, c'est très... Du jour au lendemain ? Du jour au lendemain, comme ça, sur une prise de sang en fait, un résultat de prise de sang, j'ai vu des globules blancs élevés, j'ai paniqué. Oui. Et ça s'est déclenché comme ça. Oui, vous aviez peut-être une petite infection, enfin forcément, si vous aviez des globules blancs élevés, mais sans... C'est pas forcément... Et depuis, donc ça... Et qu'est-ce que ça s'est avéré, qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi vous aviez ce... On a trouvé pourquoi vous aviez ces globules blancs élevés ? Oui, c'est à cause du tabac, je fumais beaucoup là, en ce temps-là. Le médecin m'a dit, ça venait du tabac apparemment. Bon, il y avait rien de grave, c'était un petit peu levé, c'était rien de grave. D'accord. J'ai cherché sur Internet et puis j'ai trouvé des choses bizarres. Et puis au fur et à mesure, je me suis enfoncé dans ce système-là. Vous aviez beaucoup sur Internet ? Oui, beaucoup. Alors ça, c'est vrai que tous les forums, les sites pour les hypochondriacs, c'est terrible. Tout à fait, on me l'a dit aussi, le médecin m'a dit aussi, il ne faut surtout pas aller sur Internet. Non, parce que vous vous trouvez toutes les maladies du monde. En plus, avec des gens qui témoignent de leur expérience, mais qui ne sont pas médecins, qui, au vu des symptômes, se répondent entre eux et disent, oui, c'est ça, vous devez avoir ça, qui posent des diagnostics, ce qui est aberrant. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça, ça entretient beaucoup, cette phobie. Ah oui, mais moi, elle est entretenue, elle est là. Au quotidien, je n'en peux plus. Parce que si vous voulez, vous avez commencé par une définition de l'hypochondrie. C'est vrai que c'est un des mots les plus anciens du vocabulaire médical et depuis l'Antiquité. Donc, si vous voulez, c'est avoir peur d'être malade, comme vous disiez, ou se sentir souvent malade. Ce n'est pas pour autant qu'on peut parler d'hypochondrie. C'est-à-dire qu'on parle à ce moment-là de préoccupation hypochondriaque. Parce que l'hypochondrie, c'est quelqu'un qui n'accorde plus le moindre intérêt au monde extérieur. Il ne s'intéresse plus qu'à lui-même, à son corps, et même parfois c'est à un de ses organes en particulier. Donc, ça coupe de tout. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne étant en circuit fermé avec elle-même et à l'écoute de ce qu'il imagine, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de son corps. C'est vraiment... C'est toujours à l'écoute de mon corps en permanence, du matin au soir en fait. Là, j'ai perdu mon emploi, c'est encore pire. Je suis chez moi, j'ai écouté mon corps pour savoir qu'est-ce qui se passe et dès que je sens un petit bobo qui ne va pas, ça y est, j'ai le cancer. Tout le fait, c'est le cancer. Pourquoi je ne sais pas ? C'est ça, quoi. Il y a Sergio qui dit mais vous savez qu'il y a un célèbre hypochondriaque qui sévit sur Europe 1, c'est M. Drucker, comme quoi ça conserve. C'est vrai, on ne dévoile pas un secret. Michel Drucker en parle lui-même beaucoup du fait qu'il a des préoccupations comme ça, hypochondriaque et que, bon, il y a cette, chez lui, il voit beaucoup, beaucoup les médecins mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait la carrière qu'on lui connaît, d'être ce grand professionnel. Donc, vous, vous dites que vous avez, vous n'avez plus d'emploi mais c'est lié à cela ? Ben écoutez, c'est lié à cela, non, mais je veux dire que c'est juste en fin de contrat. Mais ça n'allait plus sur la fin, je pense qu'on ne m'a pas renouvelé aussi à cause de ça parce que j'allais souvent chez le médecin et j'étais tellement occupé par ça que mon travail, je ne le voyais plus en fait. Voilà. Même en ce moment, je ne le vois plus ma copine, je ne le vois plus mon fils. Ils sont là mais ils ne sont pas présents. Je suis toujours en train de penser à ça, à la maladie. En ce moment, j'ai des petits problèmes intestinaux, j'ai des petits remontés gastriques. J'ai été voir le médecin six fois déjà et j'ai peur d'avoir un cancer au niveau de l'estomac où j'ai peur. C'est la folie. Vous avez peur de mourir ? La peur de la mort, c'est ce que me dit ma psy, le psychologue. C'est l'amour qui me fait peur et tout ce que je tiens de ma jeunesse. Je n'arrive pas à savoir, ça n'avance pas. Parce que vous êtes suivi par une psychologue ? C'est ça, oui. Oui. Bon, c'est important déjà que vous puissiez... Vous la voyez régulièrement ? Je la vois une fois tous les quinze jours en fait. Oui. Ça vous convient comme rythme ? Je ne sais pas trop parce que ça n'a pas l'air de faire effet. Vous la voyez depuis combien de temps ? Ça va faire six mois à peu près. D'accord. Mon médecin a mis sous antidépresseur, il a fallu que j'insiste parce que je n'en avais pas du tout. Oui, vous avez accepté quand même d'être sous antidépresseur. Est-ce que vous... Alors, est-ce que... Mais c'est là que vous êtes très angoissé les antidépresseurs agissent sur... Tout à fait. Je fais des attaques de panique. D'accord. Et j'ai des anxiolytiques aussi pour me calmer. Oui. Est-ce que vous en faites moins d'attaques de panique ? Ah oui, oui. Ça s'est carrément calmé. Avec les antidépresseurs, ça s'est calmé. Bon, ça c'est important déjà. Ah oui. Parce que les attaques de panique avec toutes les manifestations du corps somatique que ça déclenche, ça devait vous faire très peur en plus. Ah bien, carrément. Oui. Vous aviez peur de mourir. Ah oui, oui, complètement. Oui, alors qu'on n'en meurt pas d'une attaque de panique. Je sais, oui. C'est très, très angoissant. Mais on ne meurt jamais d'une attaque de panique. C'est le cœur qui, oui, qui s'emballe, qui se met à battre plus fort. Mais dans les faits, ça n'a rien à voir avec des problèmes cardiaques au sens propre du terme. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais ça fait peur. Bien sûr. Oui, oui, oui. Beaucoup de gens ont peur de mourir quand ils ressentent ça. Moi, avec la même attaque de la mort, vous voyez. Oui. Donc je sais pas aussi que ça va m'emmener. Je suis... Mais vous avez une crainte qui vous habite, et il faudrait comprendre ce qui est à l'origine parce que ça a démarré d'un coup. Il s'est passé quelque chose à travers... On voit bien cette analyse de sang ou trop de globules blancs, un peu trop de globules blancs, bon, qui en fait, c'était tout à fait bénin. Tout à fait. Mais là, c'est mis en place chez vous une peur d'avoir quelque chose de grave qui pourrait vous faire mourir. C'est ça, voilà. Donc ça réveille des angoisses, ça réveille quelque chose qui, pour le moment, vous empêche de vivre, finalement. Cette peur de la mort, parce qu'évidemment, on a tous, à des degrés divers, peur de la maladie et que notre corps soit... Enfin, qu'on soit diminué, qu'il n'a pas peur comme ça. Mais c'est plus ou moins intense. Et puis, même l'idée de la mort, c'est facile à supporter pour personne. C'est ce qui est très compliqué pour les êtres humains. C'est de savoir que l'on est mortel, justement. Mais quand... Alors, c'est vrai que quand elle vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant, c'est vrai que la découverte de la mort, c'est un moment, c'est une étape qui compte beaucoup dans la vie des enfants. Et ce qu'on va leur en dire est essentiel pour la suite. D'accord. Écoutez, moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand j'étais jeune, j'ai été maltraité. J'étais un enfant maltraité vraiment par ma mère. Elle pense que ça pourrait venir d'au-delà. Mais bon, après, moi, je vais m'expliquer tout ça. J'étais un enfant battu. J'ai fait une foyer. J'ai fait pas mille de choses comme ça. Il fallait que je me mette dans la vie tout seul pour mes propres moments. Est-ce que ça peut venir une enfance de là ? J'ai une enfance pas facile, je veux dire. Non, vous avez grandi sans aucune sécurité, dans une peur, dans une terreur. complètement muet. Oui. Très bien. J'étais terrorisé par ma mère. Oui, oui. Oui, c'est ça. Il y avait une terreur et la terreur peut se déplacer sur autre chose. C'est-à-dire, sur aujourd'hui, cette peur de mourir, d'être malade. Le truc, c'est que ma famille, au début, ils ont rié. Mais là, ils s'en peuvent plus. À chaque fois que je les vois, je leur parle de ça. Ma copine, elle est au bout du rouleau. Et quand vous dites votre famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez votre mère ? Ma mère, en fait, je ne la vois plus, parce qu'elle est partie au Canada. Oui. Donc, je n'ai plus de contact avec elle, physiquement. Oralement, par téléphone, c'est rare. Et puis bon, je ne veux plus trop en avoir, la limite. Je vais tirer un trait sur elle, on va dire. Donc, quand vous parlez de votre famille, c'est qui ? C'est mon père et c'est mes frères qui sont ici. D'accord. Et votre père, lui, ne s'interposait pas quand votre mère vous battait ? Mon père avait peur de ma mère, en fait. Ah oui, elle terrorisait même votre père ? Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Mon père avait très peur de ma mère. Et il évitait les conflits. Mon père, il n'aime pas les conflits. Mais là, je sais qu'il y avait une peur bleue de ma mère. C'était terrible. Elle était hystérique, en fait, ma mère. Elle avait des réactions imprévisibles ? Complètement, oui. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle pouvait s'emporter, crier et vous battre et vous ne compreniez pas pourquoi. Voilà. Elle cassait les verres, elle cassait les osciettes, elle se reprenait à moi. Voilà. Complètement. Oui, c'est terrible. C'est pour un enfant, c'est terrible d'avoir affaire à un adulte qui a des réactions imprévisibles. Parce qu'à aucun moment, il ne peut développer un sentiment de sécurité intérieure. son univers est complètement, il évolue dans un univers qui n'a pas de sens, dans un environnement qui n'a pas de sens. Puisque la personne qui s'occupe de lui peut à tout moment s'emporter, basculer dans la violence. Donc, on est dans, il faut en permanence être sur le qui-vive. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes un peu sur le qui-vive, même beaucoup, dès qu'il y a quelque chose dans votre corps qui s'emballe. qui... Ah oui, je suis toujours sur le... Vous êtes toujours en alerte. Ah oui, tout à fait. Mais enfant, vous avez dû être toujours en alerte aussi. Mais tout le temps, j'ai même fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, je n'étais pas en foyer. Forcément, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui s'exprime de votre peur. Ah oui, mais j'étais terrifié. Je suis arrivé au foyer et ça a arrêté. Je faisais pipi au lit en arrière au foyer. Et oui, alors que souvent, c'est là, au contraire, que des enfants se remettent à faire pipi au lit parce qu'ils réagissent à une séparation, à quelque chose qu'ils vivent comme un sentiment d'abandon. Or vous, ce qui est très révélateur et ce qui arrive aussi, on voit, c'est un des signes, parfois, des enfants qui sont maltraités lorsqu'ils sont hospitalisés pour un problème particulier et parfois, d'ailleurs, des problèmes liés à la maltraitance qu'ils rencontrent. Eh bien, ces enfants-là, à l'hôpital, s'ouvrent, se développent, retrouvent, sont souriants, on les sent bien, on les sent beaucoup mieux alors que c'est l'inverse qui se produit chez les enfants qui grandissent dans un environnement sécurisant. Le fait d'être séparés de leur sécurité représentée par les parents, eh bien, ils se mettent à régresser, les enfants, quand ils sont hospitalisés, à crier, à devenir tristes et les enfants maltraités, au contraire, souvent s'épanouissent. comme vous, dans ce foyer ou dans ce foyer, vous étiez enfin en sécurité. J'étais bien là-bas, j'étais heureux d'être là-bas. Ben oui. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, j'étais heureux. Ben oui, vous étiez en sécurité. Voilà, on me protégeait quoi ? On vous protégeait alors que quand vous étiez chez vos parents, vous n'aviez, vous étiez complètement livré à votre mère, à sa fureur et donc vous avez développé certainement une hyper-vigilance parce qu'il fallait essayer d'anticiper des réactions qui de toute façon étaient imprévisibles. Oui. Mais cette hyper-vigilance, vous l'avez aujourd'hui comme si elle s'était déplacée sur votre corps. D'accord. Je ne sais pas, peut-être. Non mais c'est possible ce que vous dites, c'est ce qu'on sait. Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à m'y retrouver dans tout ça. C'est normal. Je sais que je n'ai pas confiance en personne, même en médecin. Mais bien sûr, bien sûr. La personne en qui vous pouviez, en qui vous aviez besoin, vous avez besoin d'avoir confiance en un enfant, il ne peut que s'en remettre pour sa survie. Normalement, il est obligé de s'en remettre à ses parents ou à ceux qui en tiennent mieux. Et quand ces derniers sont complètement défaillants, maltraitants, à qui peut-il faire confiance ? Il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul, oui. C'est vrai. Et c'est aussi dans l'hypocondrie, on voit beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois de demander des soins, des examens complémentaires, tout en étant persuadé que rien ni personne peut vous guérir et que vous êtes le seul à savoir vraiment ce qu'il en est. C'est ça. Moi, je me dis que mon médecin, il passe à côté, il n'arrive pas à trouver vraiment ce que j'ai. Il est incompétent, il ne sait pas. Et j'en vois plusieurs, je n'en vois pas qu'un seul. Oui, forcément. Je trouve que les médecins que je vois, les plusieurs médecins, ils me disent à peu près pareil, mais la même chose. Oui, parce que dans les faits, s'ils vous disent la même chose, c'est que c'est rassurant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'examen clinique qu'ils peuvent avoir avec vous ou les examens complémentaires qu'ils prescrivent de choses préoccupantes. Oui, mais moi, je me dis qu'ils ne voient pas. voilà, qu'ils ne voient pas. Voilà, tout à fait. En plus, si vous allez sur les forums, sur les sites consacrés à la santé, il y en a qui sont très bien faits, mais sur les forums où les gens échangent, il y a toujours, dans certaines maladies, des formats typiques, des choses qui se développent comme ça. Donc, on peut toujours trouver, comme un peu les étudiants en médecine dans les premières années, qui s'imaginent avoir toutes les maladies de la Terre. parce que votre angoisse, elle est plus profonde. Mais je pense que, déjà, avec le traitement que vous avez, avoir moins d'attaques de panique, déjà, c'est important pour vous, pour mieux vivre au quotidien. Et puis, en parlant de votre enfance, de votre terreur d'enfant, où vous évoluez dans un monde où rien n'avait de sens. On bloque beaucoup là-dessus avec la psy, sur mon enfance. On parle beaucoup de ça, on remue un peu tout. Oui. Mon enfance, on fait un travail là-dessus, mais on lui dit ça. J'ai l'impression que ça n'invance pas. Parce que ça vous paraît éloigné de ce que vous vivez, peut-être aujourd'hui. Mais il y a certainement des passerelles qu'à un moment, vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et puis, au regard de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, de ce qui s'est passé quand ça s'est déclenché. Vous voyez ? Il y a des passerelles à faire. C'est-à-dire que le passé éclaire le présent, mais on ne peut pas simplement dire que ce que l'on vit dans le présent est déterminé par notre passé et que rien ne peut évoluer. Parce que ce que vous vivez aussi éclaire beaucoup de choses. Et ça peut évoluer, ça va évoluer encore. Rien n'est jamais figé. Non, tout à fait. C'est comme si j'étais au milieu d'un champ et je n'avais pas où aller. Je suis perdu dans tout ça. C'est terrible. Oui, mais finalement, quand on est perdu, on se raccroche à quelque chose. Et là, ce qui fait sens pour vous, c'est dans cet univers où rien n'avait de sens. Là, vous vous raccrochez à quelque chose de très concret. Votre corps qui, lui, ne vous lâche pas. Ce à quoi vous pouviez vous raccrocher. Vos sensations. Aussi, ce qui se passait dans votre corps, ce que vous ressentiez dans votre corps, ça, c'était du sur. Alors que le comportement de votre mère vous échappait complètement. Vous ne pouviez pas le décrypter. Vous ne compreniez pas pourquoi tout d'un coup elle se mettait dans des fureurs pareilles. Alors que vous, ce que vous ressentiez, ça, c'était... Vous pouviez vous fier à ça et vous continuez adulte à vous fier à ça même si c'est votre angoisse qui vous submerge et vous donnez aux signaux de votre corps des interprétations qui ne sont pas la réalité. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je suis un grand anxieux. Bien sûr. Vous avez des raisons à cela. Mais revisiter, retravailler votre enfance pour petit à petit vos terreurs d'enfants vont être moins envahissantes certainement. Il faut que vous puissiez en parler. On essaie. J'en parle mais je ne sais pas. Donnez-vous du temps. C'est long. C'est une longue histoire. Oui. Il faut du temps un peu pour avancer. Il ne faut pas en six mois. Non. Et puis il y a des choses que vous allez pas seulement parler mais éprouver. Et c'est peut-être... Vous savez, ça prend du temps parce que vous avez vécu des choses extrêmement traumatisantes. Donc on n'aborde pas le traumatisme de plein fouet au risque d'être submergé par la terreur. D'accord. Donc on tourne souvent longtemps autour. Et c'est très bien comme ça. Heureusement que vous n'avez pas une psychologue qui vous met d'emblée le nez dans votre traumatisme. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles ont du mal à en parler parce qu'elles ont peur que si elles en parlaient de plein fouet d'être à nouveau submergées. Et elles ont raison en pensant ça parce que souvent il y a tellement de peur, il y a tellement d'angoisse, il y a eu tellement de frayeur à ce moment-là qu'elles pourraient effectivement basculer, se déprimer, se dépersonnaliser. Donc il faut du temps où on tourne autour, où on approche lentement pour parler vraiment de ce qui fait mal. quand on est prêt à le faire. Parce qu'entre-temps on s'est un peu renforcés. Oui. On a construit les fondations de sa personnalité qui étaient un peu sur des sables mouvants, on les a renforcées, on est plus solides. Donc à un moment on peut parler de vraiment ce qui a fait souffrir parce qu'on est plus fort pour y faire face et pour ne pas s'effondrer. Donc c'est pour ça que ça prend du temps un travail de thérapie. Accordez-vous ce temps. On ne répare pas une enfance comme ça abîmée en quelques mois. On la répare mais ça prend du temps. D'accord ? d'avoir ce temps-là et puis de... Prenez-le. Si j'arrive ? Oui, vous allez y arriver mais il faut vous donner le temps. D'accord. Bon courage. Très bien. Bon courage Mickaël. Au revoir. Merci Caroline, au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas que je serai à moi. Oui, je vous appelle. Bon, merci d'abord. Je vous en prie. Et puis bonsoir. Pas fait présent que je vous écoute. Oui, je connais votre voix. On s'est déjà parlé. Oui, oui, oui. Oui, j'étais... Je pensais que c'était intéressant de vous parler du paquis. Je ne sais pas j'ai dit le kippa mais c'est toujours compliqué parce qu'il change assez souvent. Parce que vous vouliez revenir sur le témoignage de Catherine qui était assez désemparée parce qu'elle nous parlait de son fils de 23 ans et qui, bon, ce n'était pas un problème de comportement avec les parents. Il n'était pas du tout agressif. Il était très gentil, agréable. C'est ce qui faisait d'ailleurs que c'était difficile d'avoir une conversation avec lui parce qu'il esquivait plutôt. Et bon, il se retrouve, il a arrêté toutes ses formations, il se retrouve sans projet. Alors, il a une petite amie, il a des amis, mais bon, il est un peu flottant là en ce moment. Oui, alors là, ça ne peut pas le concerner parce que je n'avais pas entendu son âge au départ et puis après, j'ai entendu qu'il avait 23 ans. Donc, ça ne peut pas le concerner parce que le fameux paquis dont j'ai parlé. C'est quoi le paquis ? Alors, le paquis, c'est Pôle d'accompagnement à la qualification et à l'insertion. D'accord. C'est un dispositif d'insertion de l'éducation nationale qui accueille des jeunes âgés de 16 à 18 ans, déscolarisés et sans qualification. Donc, bon, c'est basé sur le volontariat et elle nécessite l'adhésion du jeune et de la famille. Oui. Alors, l'accompagnement est assuré par une équipe éducative pluridisciplinaire et qui consiste à aider ces jeunes et à surmonter les difficultés scolaires et parallèlement scolaires, sociales, familiales de façon à construire un parcours d'insertion professionnelle et bon, c'est basé sur l'alternance entre des stages en entreprise et puis un soutien des révisions pour faire en sorte que leurs difficultés scolaires puissent 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 être non pas régulées régulées quand même en tout cas. Mais c'est très bien cette structure-là. Ce sont des jeunes qui, dans les difficultés scolaires, ne sont pas dues à un manque de potentiel. c'est ce qui ne semblait pas être le cas non plus du fils de Catherine. C'est ce qui est dommage. C'est un peu dommage qu'il gâche ses capacités. C'est un petit peu dommage que ça ne soit pas plus connu. Et alors, il n'y a rien au-delà de 18 ans pour des jeunes ? Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont un petit peu en errance comme ça professionnellement, socialement. Moi, c'est ma fille qui est responsable d'un 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 paquis. Oui. Bon, je pourrais toujours lui demander mais je pensais que ça pouvait quand même servir à pas mal dans ma d'auditrice. Et comment on fait pour rentrer dans cette... Il suffit de s'inscrire. Il y en a dans chaque ville, les villes moyennes, et de s'inscrire, de se renseigner. Il y a un site pour ça ? Oui, il faut contacter l'éducation nationale ? Paki, P-A-Q-I. P-A-Q-I. Oui. Bon, moi, ça, c'est sur Poitiers, donc j'ai Poitiers, mais enfin, bon, dans chaque rectorat ou même l'inspection académique, il suffit de téléphoner pour avoir des renseignements. D'accord. Et alors, ils peuvent rentrer, ce que je trouve bien, c'est qu'ils peuvent rentrer à n'importe quel moment de l'année. Ah oui, ça, c'est formidable parce que souvent, il y a des jeunes comme ça qui rompent les amarres à n'importe quel moment et on se dit zut, c'est une année tuichue, oui, enfin, ou six mois de fichu ou bon. Et donc, bon, ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent parce que s'ils veulent. D'accord. Mais... Et alors, il y a plusieurs formations qui leur sont proposées. Oui, par stage. D'accord. Bon, c'est... Ce sont les enseignants, c'est là, dans le cas précis, c'est ma fille qui connaît bien maintenant toutes les entrepreneurs, qui fait un choix parmi les entrepreneurs. Alors, au début, il leur propose... Il y a beaucoup de... des entreprises diverses. Alors, au départ, ils leur proposent une entreprise, mais après, ils leur donnent des adresses et puis c'est eux qui doivent rechercher... C'est formidable ça, je ne connaissais pas du tout cette structure. Donc, vous avez bien fait d'appeler Ariane parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de parents qui ont parfois des enfants, comme ça, ils ne savent plus très bien, ils se sont déscolarisés, savoir ce qu'on peut faire d'eux pour... Ce qui serait bien s'il faudrait suggérer à votre fille qu'il y ait quelque chose pour les... Au-delà de 18 ans... Oui, je lui poserai la question. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et si vous avez une info, ça ne vous embêterait pas de nous rappeler ? Enfin, au 39-21 ? non, pas du tout. Pour vous envoyer un petit message, on vous rappelle, nous, on vous rappellera pour savoir ce qu'il en est parce que qu'est-ce qui se passe après 18 ans ? Voilà, il y a pas mal de jeunes... Je suis désolée parce que là, il faut que je rende l'antenne mais merci beaucoup pour cette information et peut-être à bientôt si on sait ce qu'il se passe au-delà. Au revoir. Ah oui, thématique famille dimanche, c'est spécial thématique famille donc une autre fois. Merci beaucoup en tout cas, Réane, au revoir. Belle nuit à vous et excellent week-end. Il est maintenant une heure sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.